salut à tous c'est Elias pour une nouvelle vidéo débrief l'OM donc c'était montpellier marseille ce soir donc avant tout je voulais vous inviter à vous abonner à deux chaînes de chaîne youtube super sympa sur l'OM je sais pas si vous connaissez donc la première c'est Ejin football qui fait des vidéos autour de l'OM autour des débriefs de l'OM etc des infos mercato etc donc c'est super sympa super intéressant ce qu'il fait donc je vous invite tous à aller aller jeter un coup d'oeil voire carrément même vous abonner à Ejin et une autre chaîne aussi qui s'appelle OM flash news donc qui est un petit peu plus connu qui est un peu plus d'abonnés que Ejin donc qui ont du contenu aussi super sympa c'est des fadas de l'OM ils font pas mal de live donc c'est super intéressant il me semble qu'ils sont également sur twitch et sur youtube donc je vous invite à vous abonner et surtout surtout à regarder la dernière vidéo qui a deux ou trois jours maintenant donc la dernière vidéo où il y avait vince et fx dans le live c'était une vidéo qui avait été fait en live il ya le replay sur youtube donc je vous invite à aller la voir ça explique pas mal toutes les transactions qui sont faits en ce moment à l'OM pour pour regrouper les entités l'OM donc toutes les sociétés l'OM en un ou deux en une ou deux entreprises donc allez jeter un coup d'oeil c'est hyper intéressant honnêtement c'était un petit peu trop pointu pour faire un résumé de tout ce qui a été dit et il y avait pas mal de choses donc je vous invite à aller la voir la vidéo elle fait presque deux heures donc c'est un super débrief allez-y jeter un coup d'oeil voilà tout ce que j'avais à dire donc n'hésitez pas à vous abonner à les liker franchement c'est du super contenu les gars voilà donc toujours pareil on continue à parler des abonnements n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à liker à partager sur les réseaux voilà merci pour tous ceux qui le font c'est super je voulais faire un petit coucou à tous ceux qui m'aura depuis l'étranger sénégal guadeloupe cameroon côte d'ivoire belgique suisse franchement j'ai halluciné quand j'ai vu tout ça la réunion excusez moi les gars la réunion franchement ça m'a fait hyper plaisir de voir des gens qui sont abonnés de tous ces endroits donc franchement à l'OM quoi les gars l'OM contre le monde il y a que ça à dire donc on va débriefer rapidement le match de ce soir donc ce soir un peu un match un peu dingue qui nous a fait penser au match de 99 il me semble donc le 4 à 0 5 à 4 même si le score n'est pas le même que la furia n'est pas la même donc 3 à 3 c'est pas un super bon résultat vu la phénoménologie du match voilà première mi-temps encore toujours pareil on a vraiment du mal à démarrer nos matchs but au bout de 29 secondes la var qui met une plombe pour se décider hors jeu par jeu ça c'est un commence à être un petit peu énervant pour moi je trouve mais surtout moi ce qui m'énerve je vais revenir à la défense à 3 donc moi j'ai rien contre le 3 5 2 moi voilà on place les joueurs comme on veut sur le terrain c'est ce qu'on en fait est ce qu'on leur demande de faire et les forces qu'on a qui font notre composition je reviens encore dessus on n'a pas les joueurs pour faire une défense à trois je suis désolé les gars voilà je suis désolé c'est mon avis vous avez le droit de pas être d'accord mais c'est mon avis on n'a pas les joueurs pour le faire quand on a trois défenseurs centraux qu'on joue contre une équipe qui a un seul attaquant de pointe et qu'ils y arrivent à se retrouver tout seul 90% du match ça m'énerve ça m'énerve quand on joue à deux défenseurs centraux un moment il y a deux il y a deux façons on se discute entre centraux le plus près du neuf est libéraux ou le plus près ou c'est toi qui le prends c'est moi qui le prends on se met d'accord là vous êtes trois les gars donc il y en a un il le prend il est au quasiment au individuel dès qu'il rentre dans la zone des 25 derniers mètres il est pour toi et nous on est deux pour faire la coulisse voilà on se met d'accord on se met d'accord là il n'y a rien ouais une belle ligne de trois derrière voilà c'est lisse mais honnêtement si ça pour avoir trois centraux et pas être capable de charger un attaquant je comprends pas franchement c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi voilà franchement je suis vraiment très très déçu par contre niveau positionnement au milieu de terrain j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux pour moi c'est un 3-6-1 voilà après maintenant 3-4-3 si vous voulez pour moi c'est un 3-6-1 voilà vu comme j'ai vu jouer les positionnements que j'ai vu de Payet et de Thauvin aujourd'hui pour moi ça joue en 3-6-1 donc on prend un but au bout de 30 secondes ça met trois minutes pour prendre une décision derrière on a du mal à se remettre mais eux aussi pareil je les vois on les voit pas plus ils sont pas plus dangereux ils sont légers défensivement superbe but de milic franchement milic tu m'as régalé ce soir honnêtement j'ai vu des déplacements j'ai vu du beau travail au milieu de terrain le fait d'avoir Thauvin à droite et Payet à gauche c'était beaucoup mieux on a vu des passes vers l'avant ça faisait longtemps qu'on n'en voyait pas donc but de but de milic magnifique franchement le travail de milic bravo chapeau j'espère vraiment qu'on pouvoir faire quelque chose avec lui parce qu'apparemment il est déjà annoncé vendu et on risque même de perdre des sous ça je pense que je vais en faire je vais faire une vidéo mercato très vite donc activer la cloche de notification il ya bientôt des vidéos mec mercato qui arrive gay magnifique but le deuxième et tout franchement on fait une belle occasion on est en haut on est dans la surface franchement c'était chapeau on a monté le bloc on a enfoncé le clou de 1 à la mi temps franchement c'était pas mal même si le contenu encore beaucoup de déchets techniques mais on a vu des mecs avaient envie c'était limite 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 une finale qu'on jouait quoi on aurait dit qu'on jouait une finale ça m'a fait vraiment plaisir deuxième mi temps on redémarre pareil on démarre pas le match on démarre pas le match on est encore au vestiaire on est encore chez pao voilà on n'arrive pas à démarrer les périodes on se prend un but ça égalise derrière on a du mal à rentrer dans le match c'est un peu brouillon il ya des fautes bizarres pareil ils arrivent à nous faire la misère avec un seul attaquant de pointe même voilà après il y en a qui me disent ouais mais le 9 c'est pas il n'y a pas que de l'or le 9 quand on parle de foot quand on parle le 9 c'est celui qui est en position d'attaquant oui de l'or quand il décroche quand il ya savanier qui prend qui prend la pointe ça devient lui le 9 arrêtez les gars le 9 c'est pas qu'un numéro ceux qui ont joué au foot le savent donc des fois j'entends des trucs ça me fait péter un plomb donc arrêtez ce délire de dire le 9 c'est de l'or c'est pas savanier c'est pas ci ou c'est pas là le joue le 9 c'est le positionnement sur un terrain c'est comme le 6 le 6 c'est le milieu défensif c'est le rôle qu'il doit avoir donc à un moment quand on attaquant décroche et que tu as ton milieu ou que ton 10 qui prend la pointe ça devient lui le 9 faut arrêter faut arrêter ça ça parce que ça a commencé un truc commence à me gonfler la dernière fois j'en ai parlé on m'a ressorti ouais mais tu sais même pas qui c'est le 9 pas qui c'est le 9 le 9 c'est un rôle point voilà c'est mon avis après vous n'êtes pas d'accord eh ben regardez les matchs de votre façon laissez moi la regarder de ma façon voilà moi pour moi le 9 c'est un rôle sur un terrain donc derrière toujours pareil deuxième mi-temps on n'arrive pas à voir on n'arrive pas à prendre les attaquants à un contre un alors qu'on est trois contre un parce que les trois quarts du temps ils sont un voire deux temps en temps savanier qui vient pousser on n'y est pas bandanda qui sauve la baraque on prend un carton rouge une faute mais honteuse elle est honteuse la faute sur le côté il n'y a aucun danger pour envoyer son pied comme ça même s'il le touche à peine mais le geste il vaut carton rouge voilà il m'a dégoûté tu allais ça tu m'as dégoûté ce soir tu n'as pas été capable de faire un bon match sur le côté tu as été tout seul ils t'ont laissé faire les relances pour essayer de bloquer le côté de l'irola franchement voilà très décevant balerji encore une fois les gars c'est bon ça a une marge de progression tout ce que vous voulez je veux bien accepter mais c'est pas au niveau de l'om depuis que sampaoli il est là il est titulaire je sais pas vraiment s'il le mérite voilà donc on arrive quand même à marquer ce troisième but très beau but pérenne franchement je préfère pérenne pérenne c'est un minot chez nous quitte à faire progresser quelqu'un on fait progresser pérenne mandanda qui fait des arrêts de fou qui te sort un arrêt à la 92e minute franchement incroyable mais vrai il m'a fait sauter il m'a fait vibrer mandanda ce soir et derrière on se fait encore allumé 94e minute on se prend un but alors que juste avant on avait un ballon avec un cham un cham rentre à la maison frère rentre à la maison je sais pas tu es pas un joueur de foot frère même déjà quand tu rentres sur le terrain même ta dégaine on dirait pas la dégaine d'un joueur professionnel voilà écoutez les gars je vais pas faire une très très longue vidéo merci 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 de suivre mes débriefs je vais essayer de faire du contenu demain et dans les dans les semaines qui arrivent allez loin contre le monde entier abonnez-vous likez la famille ciao la famille